Si vous n'avez pas encore entendu parler des factures, c'est peut-être le bon moment de s'y intéresser. En effet, un protocole d'accord a été signé entre les fédérations professionnelles et le ministre de la simplification administrative, Olivier Chastel. Qu'est-ce qu'une e-facture ? C'est abandonner les factures papier au profit d'une facturation électronique avec une intégration directe dans les différentes comptabilités. Nous pensons vraiment que dans le calcul de la réduction des charges administratives vis-à-vis des entreprises, passer à la facturation électronique est un avantage immense. Une digitalisation des factures aux effets plus que positifs. D'une part pour les consommateurs, car ils pourront bénéficier de paiements plus simples et davantage sécurisés. En outre, ils pourront payer celle-ci à toute heure du jour et de la nuit, 7 jours sur 7, sans parler d'un archivage beaucoup moins volumineux et plus accessible. D'autre part, cette facturation dite électronique révolutionnera aussi celui des entreprises. Le fait de passer de la facture papier à la facture électronique rapporte environ aux entreprises, tant celles qui émettent que celles qui reçoivent, jusqu'à 9 euros d'économie. Le coût total, le gain total peut aller jusqu'à 3,5 milliards de gains, rien qu'en passant à la facturation électronique. C'est tout l'enjeu des années à venir. L'Europe l'a compris, puisque pour 2020, l'Europe souhaite que 50% des factures émises le soient par le biais de la facturation électronique. Une exigence de l'Europe, positive pour les entreprises selon les fédérations des importateurs automobiles, qui se réjouit de la diminution des coûts. La diminution de coûts correspond tout d'abord au volume de factures générées, bien entendu. Il y a des diminutions de coûts au niveau du traitement papier, au niveau écologique, au niveau également postal. Il y a le coût de l'impression de la facture, mais il y a également le coût de l'envoi, de la manutention, sans oublier le coût lié à la perte de temps de la gestion de la facture. Quand une facture met deux ou trois jours pour arriver sur le bureau du bon comptable ou de la bonne personne, le temps c'est de l'argent. Et donc à ce niveau-là, il y a également des gains possibles. Vous souhaitez plus d'informations concernant ces e-factures ou vous avez une question ? N'hésitez pas à vous rendre sur le site www.ifacture.belgium.be www.ifacture.belgium.be